Très concentrée, Véronique fait ses derniers réglages avant son tir à 10 mètres. La sexagénaire pratique le tir sportif à la carabine et s'entraîne deux fois par semaine dans ce club à briller. Une discipline qu'elle a découverte dans un centre de rééducation il y a une vingtaine d'années. J'étais dans la salle des sports, il y avait des câbles qui traînaient par terre, je me demandais à quoi ça servait. Le prof de sport m'a dit que c'était pour le tir, si tu veux, je te montre. Ils ont tout installé, on m'a prêté une arme, je n'avais jamais touché d'arme. Il s'est avéré que j'avais des facilités, j'ai très vite progressé. La pratique de ce sport a permis à Véronique de surmonter son handicap. Elle a même participé à de nombreuses compétitions de haut niveau. Aujourd'hui, elle encourage toutes les femmes à s'initier au tir sans complexe. C'est un sport qui est tout aussi un sport féminin que masculin, il n'y a pas de tabou. C'est vraiment quelque chose de magnifique. La Ligue régionale de tir de Lorraine souhaite promouvoir le tir sportif au féminin. 37 clubs ouvriront leurs portes aux femmes ce samedi 2 mars. C'est vraiment un sport très accessible, où tout le monde peut essayer, il n'y a pas d'appréhension à avoir particulière. Elles vont pouvoir essayer du pistolet et de la carabine à 10 mètres. C'est des armes à air comprimé, donc on tire avec des plombs. C'est des armes sportives. La Ligue régionale de tir de Lorraine compte près de 15 000 licenciés. Pour l'heure, seuls 11% sont des femmes. C'est parti. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021